A la fin de cette vidéo, vous saurez comment imprimer ces Airpods Max en or Ainsi que n'importe quel objet imprimé en 3D Et quand je parle d'or, c'est pas une façon de parler Là on va pas utiliser une bobine imitation or ou encore une peinture couleur or Non là je vais vous montrer comment déposer littéralement une couche d'or sur notre objet Et cette technique c'est pas une technique d'alchimiste du Moyen-Âge C'est un truc ! Mais bien une technique qui est normalement utilisée par des bijoutiers Sauf que nous, on l'a légèrement modifiée pour pouvoir l'utiliser sur n'importe quelle pièce imprimée en 3D Et ça, quelle que soit votre machine Cette technique elle se nomme la galvanoplastie Et je vais vous montrer comment faire pareil Let's go ! Avant de se lancer dans cette aventure d'alchimiste On devait d'abord choisir un objet à métamorphoser Et le cache d'Airpods Max s'est rapidement imposé comme étant un bon exemple pour tester cette mystérieuse technique Apple a effectivement le don pour créer des objets design épurés et très esthétiques On a donc commencé à chercher sur internet un modèle d'Airpods Max en 3D Et on a tout simplement modélisé sur Fusion 360 des cache Airpods On a ensuite lancé l'impression de ces pièces avec des implantes 3D résine Et on a choisi les résolutions les plus fines possible D'ailleurs si vous aussi vous avez des projets en modélisation et en impression 3D N'hésitez pas à aller sur notre site, on pourra sûrement vous donner un coup de main Vous voyez, même si l'impression 3D résine est déjà très précise On va devoir néanmoins poncer nos pièces Et ça, ça nous permettra d'avoir une surface la plus plate possible Pour pouvoir avoir un dépôt homogène de notre métal Et pour ça, on va utiliser notre fidèle papier à grains Et on commencera des grains les plus gros aux grains les plus fins Je vous préviens, c'est une étape qui est super longue et fastidieuse L'étape suivante, c'est de permettre à un courant électrique de circuler sur une pièce En y déposant du cuivre par galvanoplastie Et pour ce faire, on applique un vernis conducteur Composé de particules de cuivre dans une solution polymère En séchant, le vernis, il laisse tout simplement une couche conductrice Et pour préparer ce vernis, rien de plus simple On prend une portion de ce vernis conducteur Qu'on va mélanger avec deux portions de ce diluant universel Et on applique ensuite le vernis avec soin sur l'ensemble de la pièce Il faut faire attention à ne pas oublier de zone pour éviter toute imperfection La patience et la délicatesse sont clés dans cette étape de fabrication Bon, avant de continuer, car je tiens à votre santé Les étapes suivantes nécessitent un gant, un masque avec des filtres et des lunettes C'est important parce qu'on va manipuler pas mal de produits nocifs Ensuite, j'attache mes cache-faire pot avec du fil de cuivre Que j'ai poncé au préalable pour éviter qu'ils s'oxydent Parce que si les fils sont oxydés, le courant y circulera mal à travers Et donc le métal aura du mal à passer Et de même que pour les fils, il faut aussi poncer les plaques Parce que celles-ci sont corrodées Et enfin, j'ai bien fait attention de filtrer mon électrolyse Pour retirer toutes les petites impuretés A ce moment-là, il ne nous reste plus qu'à brancher les plaques de cuivre Avec les pinces crocodiles sur la borne négative Et les pinces reliées au fil de cuivre à la borne positive Mais avant de lancer l'électrolyse, je dois vous avouer quelque chose En réalité, je vous mens depuis le départ Pour fabriquer des objets en or, ce n'est pas une électrolyse qu'on va devoir faire Mais en réalité, trois électrolyses Combien ? Avant de me lancer les tomates, je vous explique pourquoi On doit au préalable électrolyser en cuivre nos pièces Tout simplement parce que c'est un métal très conducteur Et qui va donc faciliter l'électrolyse de l'or Sauf que le souci, c'est qu'il y a un défaut de compatibilité entre le cuivre et l'or On va donc devoir mettre une couche intermédiaire entre ces deux matières Et cette couche intermédiaire, ça peut être soit de l'électrolyse de palladium Soit de l'électrolyse de nickel Et dans notre cas, on a choisi le nickel Et c'est seulement après ces deux étapes Qu'on pourra bel et bien électrolyser nos pièces en or Commençons donc par l'électrolyse de cuivre Pour ça, on place les pièces dans notre solution d'électrolyse de cuivre Et on laisse tremper tout ça pendant 4 heures Avec un ampérage entre 1 et 1,5 ampère Après l'électrolyse, on nettoie correctement à l'eau nos deux pièces Et on les ponce une nouvelle fois avec du papier de verre Et ensuite, on peut passer à l'électrolyse du nickel Pour ça, on branche notre générateur avec une broche en graphite Puis on met sur cette broche un cache en tissu Qui servira à épouser le mieux possible la forme de la pièce Et ça, ça nous permet d'électrolyser la pièce de manière la plus homogène possible On ajuste l'ampérage à 1 ampère Et nous trempons notre broche dans la solution d'électrolyse de nickel Ensuite, on effectue des petits cercles sur l'ensemble de la pièce Et il faut rester le plus longtemps possible sur chaque endroit de cette dernière Pour que la couche de nickel soit la plus épaisse possible Et enfin, dernière étape, la plus attendue, l'électrolyse d'or On le couvre d'or ! Ouais, c'est ça qu'on avait prévu à la base Ici, le procédé est exactement le même que pour le nickel Mais bon, je préfère vous prévenir Cette solution, elle coûte la peau des fesses Donc il va vraiment falloir y aller mollo Ce petit flacon-là, il nous a coûté 190 euros Donc tous ceux à qui je devais de l'argent, sachez que je ne vous paierai pas Après, c'est normal, ça reste de l'or Et maintenant, pour donner à notre pièce un rendu polymiroir On applique ce dernier produit, le Power Polish Et voici notre rendu final Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Pour être tout à fait honnête, on a pas mal galéré à cause de pas mal de facteurs Le générateur qu'on avait n'était pas optimal On avait une électrolyte de cuivre de mauvaise qualité Pas assez d'électrolyte d'or Normal vu le prix Et on avait du mal à faire adhérer le cuivre à la pièce On a donc dû s'y reprendre à plusieurs fois Et si vous souhaitez faire la même chose Soyez très vigilant sur ces différents points Mais désormais, vous savez transformer n'importe quel de vos objets en or Tel un vrai magicien Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous et commentez-la Ça nous aide beaucoup Et ça nous motive à continuer